Bonjour à toutes et à tous, c'est RealTech, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est de nouveau un écran et ces nouvelles marques que je teste là, c'est l'écran de la marque Titan Army. Ce sont des écrans qui sont assez peu chers pour les caractéristiques qu'ils proposent et malheureusement il y aura quelques concessions, on va voir ça tout de suite. Si jamais l'écran vous intéresse, il y aura un lien dans la description, un lien traqué qui me permet de gagner une petite commission, il y aura également un code promo qui vous permettra d'avoir cet écran un petit peu moins cher il est actuellement proposé à peu près à 200€ sur Geekbuying. Et pour 200€, qu'est-ce qu'on a ? On a un écran de 27 pouces en 2K, 180Hz, c'est du Fast IPS, on a un taux de contraste de 1000 pour 1. Au niveau de la colorimétrie et de l'espace colorimétrique, je vais regarder parce que je ne connais pas tout par cœur, on a 99% du SRJB, 90% du DCI-P3, il est HDR10, on a une luminosité de 300 nits, on a une construction tout en plastique. Au niveau de la connectique, on a un port jack 3.5, on a également deux ports HDMI 2.0 et deux ports DisplayPort 1.4. Au niveau de l'OSD, ce sera avec ces boutons-là. Et au niveau du modèle, c'est le P27GR, il serait temps que je le précise tout de même, même si bon, vous l'avez dans le titre. Alors sur le papier, franchement, il s'en tire plutôt pas mal, mais on va voir qu'il y a quelques concessions derrière. Déjà, dans un premier temps, au niveau du montage, ça se fait plutôt facilement, c'est du classique. Lorsqu'on déballe l'écran, on l'a en trois parties. On a l'écran, on a le pied et le support. Il y a juste à brancher le support sur l'écran, c'est un clip. On a ensuite le pied à visser sur le support et c'est terminé. Enfin, quand je dis le support, comprenez le petit bras qui relie l'écran au socle. A savoir que l'écran est compatible VESA 100, donc vous pouvez le monter sur un pied articulé, que je vous conseille fortement, parce qu'il n'y a quasiment aucune possibilité de bouger l'écran. Vous pouvez juste l'incliner dans cet axe-là, donc de l'avant vers l'arrière, et c'est tout. Sur les côtés, ce n'est pas possible. En hauteur, ce n'est pas possible. Et on ne peut pas non plus faire une rotation au niveau de l'écran. C'est vraiment du basique de chez basique. Ce qui fait que s'il est trop haut ou trop bas pour vous, eh bien, c'est cuit. À moins de le monter sur un pied qu'il faudra acheter à part. J'ai envie de dire, au vu du prix de l'écran, on est quand même sur un écran à 200 euros. On peut trouver des pieds aux alentours de 30-40 euros. Donc bon, ça va encore, mais c'est un achat à envisager si vous voulez vraiment l'ajuster comme vous le souhaitez. Au niveau de la construction, comme je vous ai dit, c'est tout en plastique. Et bon, voilà, ça bouge un petit peu. Ce n'est pas hyper fixe. Donc évitez de trop bouger le bureau. Ça fait assez cheap, mine de rien. Surtout lorsqu'on le porte, c'est vraiment très léger comme écran. Non, c'est bon, je n'ai rien débranché. On sent que ce n'est pas vraiment un écran de top, top qualité au niveau des matériaux. Après, il est plutôt bien construit, quand même plutôt bien fini. Les finitions ne sont pas trop mal. Même si on a encore ce jeu-là qui est assez conséquent. Donc, il faudra vraiment faire attention. Mais après, voilà, le pied ne prend pas trop de place. Ça va. On n'a pas énormément de rangement pour le climb management. On a juste un petit clip à l'arrière. Bon, ce n'est pas l'idéal, mais ça passe. Comme je vous l'ai dit, il y a des concessions et ça passe par la construction et la qualité des matériaux. Au niveau de l'OSD, ça passera par cinq boutons avec le menu qui sera ici. Et on voit qu'on a à faire un écran gamer au niveau des paramétrages parce que déjà, on a la possibilité de configurer tout ce qui est au niveau de l'image, les contrastes, la luminosité, les couleurs, les gammas, etc. Donc, je ne vais pas vous faire tous les détails de tout ce qu'il y a à faire. Du moins, tout ce qu'on peut paramétrer. On voit qu'on a des modes standards, les modes RTS, RPG, les modes ARN FPS, mode ARN MOBA, mode film. Voilà, il y a tout un tas de modes pour gérer les couleurs si jamais ça vous intéresse. On a la possibilité d'activer le HDR ou non. On a un mode picture-in-picture et picture-by-picture. Comprenez par là qu'on peut afficher deux sources en même temps. Soit on met la source principale, par exemple le PC ici, avec une petite source juste ici, une console ou autre. Ou alors, on peut mettre deux écrans côte à côte également, c'est possible. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est plutôt pas mal pour un écran à 200 euros. Et enfin, sachez qu'on peut paramétrer l'OSD et qu'on a la langue française. Ça, c'est plutôt pas mal. On a quelque chose de plutôt complet. Au niveau de l'écran, au niveau de la qualité de l'image, déjà, du 2K en 27 pouces, je trouve ça pas mal. C'est, j'ai envie de dire, le minimum maintenant pour moi. Pour du 27 pouces, soit c'est du 2K, soit c'est de la 4K. Autant vous dire que je préfère la 4K au niveau de la finesse, c'est vraiment top. Même si la 2K, c'est encore excellent au niveau de la finesse également. On a de quoi afficher pas mal de choses. Et c'est vraiment, je trouve, la taille limite pour du 2K. Pour avoir testé du 2K sur du 32 pouces, ça commence à être un petit peu grand. Et on commence à manquer un petit peu de finesse. Pour ce qui est de la rapidité de l'écran, j'ai oublié de mentionner qu'au niveau du temps de réponse, gris à gris, on est sur du 1 milliseconde. Donc c'est excellent. Et le fait de pouvoir monter à 180 Hz, ça donne une fluidité qui est vraiment excellente. Franchement, vous aurez de quoi faire pour du FPS, notamment si vous débutez là-dessus. Même pour de la biotique, ça reste bien plus agréable que du 60 FPS. Après, comme je le dis à chaque vidéo, je suis pas un gros gamer, je suis pas un hardcore gamer. Donc je pense qu'on est sur quelque chose de très bon. On n'est pas sur le meilleur modèle. Je pense que les TN, en termes de réponse, de temps de réponse et de fréquence d'image, ça reste meilleur. Mais on retrouve des écrans TN qui sont plus chers pour avoir quelque chose de meilleur. Donc, encore une fois, pour les débutants dans tout ce qui est jeu, notamment les FPS, ce sera très bien pour débuter. Au niveau de la qualité de l'image, on est sur quelque chose qui est très correct, j'ai envie de dire. Là, je vous affiche depuis tout à l'heure une vidéo en 4K. Après, vous montrer les couleurs à travers une caméra, c'est assez compliqué. Mais dites-vous bien qu'on est sur quelque chose qui est mieux que du TN. C'est pas aussi bien que de l'IPS. Par exemple, l'écran 4K que j'ai ici, je trouve qu'au niveau des couleurs, on a quelque chose de meilleur. Même si, bon, on a en fait un entre deux. Comme je vous l'ai dit, le taux de contrat, c'est de 1000 pour 1. Il y a mieux. Au niveau de l'espace colorimétrique, c'est du 99% sur le sRGB et 90% sur le DCP-I3. Là également, il y a mieux. Ça se ressent surtout avec les deux écrans côte à côte. Si je n'avais pas les écrans côte à côte, je ne sais pas si je verrais la défense. Je pense que oui, je verrais que l'image est un petit peu plus plate. Ce qui fait que pour le montage vidéo et les retouches photos, je passe systématiquement sur l'autre écran parce que je trouve que c'est mieux pour calibrer les couleurs. Moi qui filme en log. Après, pour jouer, ça fait largement l'affaire. Encore une fois, pour le prix, c'est excellent pour débuter avec un écran qui est tout à fait potable au niveau de l'affichage, au niveau de la qualité de l'image. Après vous avoir dit tout ça, qu'est-ce que j'en pense de cet écran ? Est-ce que pour le prix, on a quelque chose qui vaut le coup ? Pour moi, oui. Pour 200€, on a quand même des caractéristiques assez intéressantes. La 2K en 180Hz avec un temps de réponse de 1 milliseconde en gris à gris. Une connectique assez fournie avec deux DisplayPort en 1.4 et deux HDMI en 2.0. Un menu qui est assez complet avec des paramétrages assez complets et une qualité d'affichage qui reste quand même très correcte, notamment au niveau du prix. On est toujours mieux que sur du TN ou même du... Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle... Du VA, voilà. Je trouve qu'on est sur quelque chose de supérieur. On reste un cran en dessous que de l'IPS et encore plus par rapport à de l'OLED ou du Mini LED. Mais pour accéder à du Mini LED ou à de l'OLED, ce n'est pas le même prix. On aura quelques concessions notamment au niveau de la construction et des matériaux qui font un petit peu cheap. L'écran reste léger. Voilà, là, ça participe encore plus au côté cheap. Au niveau de la construction, au niveau de l'écran, ce n'est pas trop mal. Par contre, le pied, comme je vous ai dit, il ne bouge pas mal. Je vous conseille très fortement d'acheter un pied compatible VESA100 qui vous permettra non seulement de stabiliser un peu tout ça et d'avoir un réglage beaucoup plus complet parce que, comme je vous ai dit, on ne peut incliner que de l'avant ou vers l'arrière. Donc, c'est très très limité en termes de réglage. Et on aura une petite concession au niveau de la qualité de l'image, notamment au niveau des contrastes et de l'espace colorimétrique, même si c'est des toutes petites concessions. Le plus gros a été fait sur vraiment les matériaux et la construction. Je vous conseille donc cet écran si vous débutez en jeu vidéo et si vous ne faites vraiment que du jeu vidéo, notamment des FPS où vous avez besoin de réactivité. Pour tous les autres jeux vidéo, ça peut largement faire l'affaire et ça fera largement l'affaire, notamment si vous avez un petit budget. Pour trouver un écran équivalent à 200 euros, il va falloir chercher un petit moment ou chercher de belles promos. Par contre, si vous faites de la retouche photo, du montage vidéo, là, je ne vous conseille pas trop. Je vous conseillerais d'investir un petit peu plus pour avoir un écran de meilleure qualité, notamment ce KTC derrière moi qui est en 4K, qui a une bien meilleure couleur, je trouve. surtout si vous filmez en log au niveau des vidéos et que vous faites des retouches photo avec du RAW, vraiment moyen moyen. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez des questions sur cet écran et si jamais il vous intéresse, je vous rappelle qu'il y a un lien dans la description, un lien traqué. Je vous en remercie par avance si jamais vous passez par ce lien parce que j'ai une petite commission. N'oubliez pas qu'il y a un code promo également qui va avec pour réduire un petit peu le prix de cet écran. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si les vidéos et la chaîne vous plaît. Et moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. J'ai encore plein de vidéos qui vont sortir parce que j'ai reçu encore plein de produits et je suis encore en retard.